Voilà. Et le rouge aussi, tu as mis ? J'ai mis les deux. Très bien. Bon, ça va, il ne va pas être bien, mais qu'est-ce que je vais faire ? Bokato. Nous sommes Mute-Gimel, Betevet. Le sujet d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Berakhot, El Aya, du Rav Kouk. Alors, il s'agit de la construction de la femme telle qu'elle a apportée dans le texte de Berakhot. Puisqu'on sait que Dieu, l'homme avait une double présence, présence masculine, présence féminine, et Dieu a séparé ces deux présences. Je dois les mettre face à face. En attendant, nous allons dire, nous allons dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Et là, nous allons nous référer à ce que dit le Rav dans la page 332 de Berakhot, de la Bassechette Berakhot. On ne va pas faire un texte long, très long, mais on va un peu élargir les idées concernant ce problème, ce problème délicat, auquel il ne faut pas donner une attention très particulière. Et alors, je commence, on est là, en bas, Katsav, c'est le Saïf Katsav. Et là, Dieu a construit le Sela qu'il a pris de l'homme. Sela, ce n'est pas la côte qu'on est habitué de dire, c'est le côté, il y avait deux côtés. Un côté, une présence féminine, une présence masculine. Il a pris la présence, une présence. Et il y a une discussion entre les Amorim, ça paraît un peu drôle. Rav ou Shmuel, Khadamar, Parsouf et Khadamar, Zanav. Ce côté de l'homme qui a été séparé de cet ensemble unique a été, merci, a été transformé d'après Shmuel en un Parsouf, en une réalité, une réalité, comme la première partie qui a été existée. Il y a deux réalités, la réalité séparée et la réalité d'origine. Et par ailleurs, Rav dit non. De ce côté, il en a fait une queue. C'est une folie. Une folie. Parce qu'une queue, qu'est-ce que ça veut dire une queue ? À quoi ça ressemble ? C'est-à-dire, Zilzou, semble-t-il, de ce qu'est ce côté qui a été séparé. Il y avait deux présences. Donc, alors, le Rav va expliquer cela, de quoi il s'agit. Et c'est très délicat et c'est très profond à la fois. On commence l'explication du Rav. Ce côté qui a la femme concernant le Régech, il y a à ce propos un doute à l'intérêt du Régech. Il y a deux possibilités d'expliquer ce Régech. Il y a dans le Shédom, la fonction du Sechel, la fonction du Régech. La fonction du Sechel serait la fonction supérieure et le Régech serait la fonction inférieure. C'est-à-dire, quand le Sechel ne marche pas, quand il n'était pas assez développé, alors c'est le Régech qui marche. Je n'ai pas encore expliqué, mais je décris le seul problème. C'est la position de Rav, il y a le corps et le Zona, ce qui vient ensuite par la suite, dans la mesure où les choses ne sont pas vécues de la bonne manière. Le Sechel n'est pas prépendérant. Par contre, le Régech dit ceci, Le Régech n'est pas une fonction en dessous du Sechel, elle est une fonction parallèle au Sechel. Et alors, c'est un Parcouf, ce n'est pas une queue. Au Sechel, le Régech, le Régech, le Régech qui est très productif, qui est très riche, ça ne vient pas du Sechel, ça vient d'elle-même. C'est un Parcouf qui existe quant à lui-même. Il a des rapports avec le Sechel, mais il n'est pas le Sechel. Il n'est pas la continuation basse du Sechel qu'on dirait Rav, qui est la queue. C'est sa fonction, ce sont toutes les qualités de sa fonction du Régech. Ce sont deux différenciations que le Rav a établi. Un, c'est une queue, ça veut dire que le Sechel est important, le Régech vient d'une faiblesse du Sechel, il apparaît. Et l'autre, c'est deux fonctions différentes, deux présences différentes qui ont été séparées en âme. Ce qu'on appelle en général, il y avait un Sechel, un Sechel par-souffle, dos à dos. Quand ces deux choses sont mélangées, ça ne marche pas. Il faut les séparer pour les mettre en face à face. Je vais vous expliquer dans... De quoi s'agit-il ? Il s'agit de choses qui sont profondes et délicates. J'ai une idée. Je vais faire une jarre avec de l'argile, vous savez. Idée. Mais dans cette idée-là, c'est une idée. D'ailleurs, cet événement de la séparation des par-souffles, le fait d'avoir pris le côté du par-souffle, de la présence unique, qui a été déduit une présence double, c'est dans Bereshit. Or, quand on dit Bereshit, le culte de Sechel est un reste, ce n'est pas l'apparition du Sechel et de la Terre tel que nous la voyons aujourd'hui. C'est l'idée de la chose. La bria, c'est l'idée de la chose. Maintenant, l'idée, je veux faire une jarre. Alors, qu'est-ce que j'ai l'idée de la jarre ? Encore faut-il qu'il y ait l'apparition de la forme de la jarre que je veux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de jarres. Et ensuite, la jarre elle-même élaborée. Donc, c'est l'aulemme de l'idée, l'aulemme de la forme, et l'aulemme de l'apparition de la réalité d'en bas. C'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'est dans le Torah. Là, c'est au niveau de l'idée. Ce n'est pas dire que ça ne va pas apparaître dans le monde en bas, mais c'est déjà au niveau de l'idée. Il faut se mettre à ce niveau-là. L'idée, c'est-à-dire la volonté de Dieu de séparer cette présence unique, d'en faire deux présences. Donc, il y a là quelque chose de très important, parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Le Régech perçoit, il a une perception des choses telles qu'elles apparaissent. Il a une appréhension des choses telles qu'il les ressent, telles qu'elles apparaissent. C'est une connaissance. Le Sechel, c'est autre chose. Le Sechel, il a l'idée de la chose. Le but, je veux une jarre. Alors, il arrive que, progressivement, il y a une organisation de formation au niveau de la forme d'une jarre. Pas n'importe laquelle. C'est une jarre pour le vin, ou une jarre pour de l'huile, ou une jarre pour autre chose. Chaque fois, il y a une forme différente. Vous comprenez ce que je dis ? Le Régech, c'est une appréhension telle que la chose se présente. Mais le but, il n'est pas au niveau du Régech, mais au niveau du Sechel. Le Sechel, c'est ce qu'il veut. C'est l'idée d'origine. C'est peut-être un peu abstrait, mais on est obligé de passer par là. Et donc, il y a là quelque chose d'important. Rav dit ceci. L'essentiel, c'est le Sechel. Le Régech, quand le Sechel ne marche pas comme il faut, alors il y a le Régech qui apparaît. En vérité, le Régech, c'est un rapport avec la forme, avec la réalité, plus en bas. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux, pas du tout. Mais il dit que le Sechel, c'est lui qui détermine le but de la chose que je vais faire apparaître dans le monde. Alors que Dieu fait l'apparaître dans le monde. Tandis que, je vois, il dit non. Il y a deux appréhensions possibles. L'appréhension du Sechel, et l'appréhension du Régech. Les deux sont différents, mais les deux ont une qualité, des qualités extrêmement importantes. Le Sechel, évidemment. Mais même le Régech, c'est une appréhension assez profonde, qui, à partir de sa définition et de sa qualité, peut arriver à des sommets de compréhension assez grandes. Même le Régech, il comprend de quoi il s'agit. Donc, les choses, ça dépend comment les choses sont comprises. Rav dit que ce qu'il y a à la place de Sechel, qui a été diminuées, qui a été affaiblies. Ce n'est pas faux. Parce que souvent, le but, on ne le voit pas, on vit la vie telle qu'elle est. On vit la chose telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'appréhende à travers le Régech, la vision. Et d'autre part, il y a une autre appréhension, qui dit qu'il y a le Régech, une fonction extrêmement importante, qui va très haut, même peut-être, même plus haut que le Sechel. Et alors, pourquoi cette séparation a été faite ? Parce qu'il faut donner une allure au créé. Par exemple, Chauël, il veut que ce côté de forme, ce côté d'idée se rejoigne. Il forme une couple pour avoir un enfant. Pourquoi n'est-ce qu'on ne parle pas ? Il y a la forme, il y a l'idée. Et là, il y a l'apparition d'une nouvelle réalité. C'est ce que l'homme est la femme. Ça veut dire que la femme, même quand elle est un âme, ça veut dire qu'elle n'a pas de qualité. Elle est très importante. Vous savez, pourquoi il parle de zanab, Bertal ? Pourquoi pour dire le Régech, on parle de zanab ? Celui qui me dit la réponse, je ne sais pas quoi lui dire, ce que je lui dirais. Pourquoi il parle de zanab ? La femme, le côté qui a été séparé, a été transformé en zanab. Oui, Rav, il est un peu, « chas-feu-shalom » que je lui parle d'autre. Mais ça peut donner la direction. Il est fou. Pourquoi ? C'est la queue qui donne l'équilibre. La queue donne l'équilibre. Mais ce n'est pas au niveau du serrel, quand même. Non, 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 non. Le Régech, c'est la queue. Et alors, quoi ? Pourquoi ? C'est très facile à comprendre. Vous voyez un chien qui rencontre son maître. Elle bouge. C'est dans la Régech. Elle bouge, ça. Il n'y a pas. Il est heureux de rencontrer son maître. Le chat, là. C'est pour ça qu'elle a envoyé ce terme. Je pense que la femme est un Régech. Il est une queue. Simplement, il voulait dire qu'elle n'a très raccourci, sans faire des grands discours philosophiques et mystiques. Je disais, voilà, c'est cela. Et il y a un côté rickshui qui est là, présent, qui vient à la place du serrel qui a été affaibli. C'est la position de Raab. Tandis que je vois, encore une fois, ce ne sont pas deux. Ce sont deux fonctions extrêmement importantes qui doivent se rencontrer et créer quelque chose de nouveau. Parce que tant qu'elles étaient mélangées, dos à dos, c'est connu ça, dos à dos, un tire vers la forme, l'autre tire vers l'idée. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aucune avance. On est sur place. Un exemple. abstrait, concret. Oui, c'est l'empirisme et l'idéalisme. C'est ce que, chez les philosophes, on te donne. Mais un enfant, il commence à... Par exemple, au niveau d'Adam Marichon, vous avez ce problème aussi. Adam Marichon a été mis dans le monde. Il avait un reggae, il avait un séchèl. Le reggae, c'est important parce que c'est créateur des formes, c'est créateur des choses qui existent. Et le séchèl, c'est le but de ce qu'on doit faire, l'idéal qu'on doit atteindre. Il était là, dans cet idéal, il était là, il devait monter avec toutes les choses qu'il fallait faire entre temps, qu'il fallait élaborer, par le reggae. Notamment le problème, c'est qu'il est tombé dans le reggae et il a abandonné le séchèl. Il est devenu forme. Il a abandonné le séchèl. Il a oublié le but. Il est descendu dans le monde de l'image, comme je l'habitude de dire, de la forme, de l'image, pas du séchèl, de l'abstraction et de l'idéal absolu. Et c'est ça la faute. Mais de toute façon, il y a dans l'ombre ces deux fonctions. Est-ce qu'elles sont l'une, la continuation, ou bien elles sont séparées et elles se rencontrent. C'est le cas de Tzué et Rav. Rav dit qu'il y a une fonction, c'est le reggae, mais c'est une fonction qui vient après le séchèl. Quand le séchèl ne fonctionne plus, alors évidemment, le reggae est là pour prendre le relais, si je veux dire. Alors que je vois, ils disaient non. Le reggae, c'est quelque chose la plus importante. Vous voyez que ils tuent même part sauf quand tu as lui-même. Et il faut les séparer pour pouvoir les mettre en communication et amener de nouvelles réalités. Maintenant, la Torah digne, après ça, il a cousu. Mais au moment donné, chez les fous. C'est très simple, en vérité. Il a voulu que ça soit séparé entièrement, pas qu'il y ait encore de mélange. Puisqu'il est assez... Il a cousu, il a fermé. C'est une manière de parler, c'est-à-dire, celui qui sait pourquoi on coud, c'est pour mettre une limite aux béguettes qui soit différente de l'autre. On ne sait pas qu'ils ont...